... Salutations tout le monde! On va essayer de s'aider pour réussir à faire des belles pêches en été, quand l'eau s'est réchauffée. La pêche plus tôt en saison, la majorité des truites sont très près des berges. Souvent, la pêche est plus facile. Une fois que les chaleurs sont installées, il y a des gens qui ont moins de succès. Il y a quand même une bonne proportion de pêcheurs pour qui ça devient pas mal plus difficile. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la truite mouchetée, une fois que l'été est arrivé, va avoir des très courtes périodes d'alimentation, une ou deux, ou parfois même pas du tout, où elles vont monter s'alimenter en surface ou près des berges. La majorité, la très grande majorité de son temps, elle va le passer en eau plus profonde parce que l'eau est plus froide et plus oxygénée. Ça fait que si on veut avoir du succès quand on pêche l'été, à moins d'être bien chanceux et de tomber dans les courtes périodes de 30 à 45 minutes d'alimentation, en eau moins profonde, il faut absolument amener nos présentations plus creuses. Il y a différentes façons de faire, puis il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Une des plus simples, c'est sans doute de pincer du lest comme ça sur notre fil en avant de notre présentation. On peut faire idéalement une trentaine de pouces en avant de notre présentation. On ne veut pas que ça soit trop près. On ne veut pas que la tension du poisson soit là-dessus. On ne veut pas que ça dérange l'action de notre l'heure. Là, j'en ai mis un ici. On pourrait en avoir deux, trois, quatre. On peut en mettre plusieurs. Ça fait que ça, ça va aider à faire descendre notre l'heure un peu plus en profondeur. Mais ça a rapidement ses limites. Surtout si on traîne à bonne vitesse. Rapidement, notre montage remonte relativement près de la surface. Ça fait que ça peut faire à la fin du printemps, je dirais. Mais quand l'été est bien installé, même si on en met plusieurs, c'est moins efficace. Mais c'est déjà mieux que de ne pas en avoir du tout. Une autre façon de faire, que j'aime beaucoup, et que c'est peut-être la plus simple, c'est de travailler avec une lait Clear Deep. Donc, une cuillère ondulante qui sert d'attracteur, mais qui est beaucoup plus lourde, qui pèse trois cinquièmes d'once. Quand on travaille avec ces cuillères-là, évidemment, si on s'en va trop vite, exemple, 2000 à l'heure, c'est trop vite pour des cuillères comme ça, puis si on s'en va toujours à vitesse constante, même si elle est plus lourde, elle ne fera pas son travail d'amener ce qui est au bout de ça. J'ai un petit hameçon ici, mon bout de verre ou mon leurre artificiel. Elle ne fera pas le travail de l'amener assez cru. Ce qui fonctionne super bien, et on l'a fait à quelques reprises dans les tournages de l'émission, c'est de vraiment longer le rivage, puis ce qu'on appelle le premier talus, quand tout à coup ça plonge vers les profondeurs, on veut que notre cuillère descende le talus, ni plus ni moins. Quand on va s'éloigner de la berge, quand on va s'en aller vers le large, on va ralentir notre vitesse de traîne, puis à un certain moment donné, on va sentir la cuillère toucher le fond. Puis c'est exactement ça qu'on souhaite, parce que de la façon que le montage va arriver à la traîne, c'est que la cuillère que je tiens ici dans mes mains touche le fond. Là, nous, on peut peut-être mouliner un tour ou deux, mais l'hameçon, lui, il est plus léger que la cuillère, elle va être un petit peu plus haut derrière. Ça fait que c'est juste parfait. Il ne ramassera pas de débris, votre l'air est visible pour le poisson. Ça fait qu'on ralentit, on sent que la cuillère touche un peu le fond, on mouline un petit peu, puis là, on est juste au bon endroit. Ça veut dire qu'on descend le talus en essayant que nos cuillères soient tout juste près du fond, en allant plus lentement. Puis là, on peut faire une belle boucle, puis remonter le talus. Ça fait que c'est un peu le même principe. Cette fois-là, on va peut-être avoir besoin de faire un petit peu d'accélération pour suivre le talus en montant. Puis les truites qui sont inactives, souvent, souvent, c'est dans le talus qu'elles vont se positionner. Elles ne seront pas souvent directement au fond, là où il n'y a rien, puis elles ne seront pas sur le dessus, sur le plateau, en eau moins profonde, puisque l'eau est trop chaude pour elle en été. Donc, la cuillère, les Clear, travailler de cette façon-là, avec des ralentissements avec le moteur, pour faire descendre nos valeurs, peut nous permettre d'aller chercher des truites à des bonnes profondeurs. Puis c'est simple, vous n'avez pas besoin d'avoir autre chose pour faire descendre votre présentation. Donc, les Clear Deep, travailler le long du talus qui mène vers les profondeurs, avec des décélérations, des ralentissements, pour faire descendre le montage. Ça fait que ça, ça fonctionne super bien. Si on voudrait pêcher avec d'autres sortes de leurres qui commandent des vitesses plus rapides, poisson nageur, cuillère ondulante mince, peut-être même une mouche, un streamer, on peut utiliser ce qu'on appelle des plombs à pince. J'en ai un avec moi. On a déjà fait des capsules spécifiquement là-dessus. Vous pouvez aller sur notre site Internet, puis faire une recherche. On a un outil de recherche sur notre site Internet, puis vous allez trouver une capsule où on explique vraiment bien comment travailler avec ça. Mais je peux vous le résumer en une petite minute ici. C'est qu'on va laisser sortir environ 50 pieds de fil pendant que l'embarcation est en déplacement. On laisse sortir 50 pieds de fil. On vient pincer ce plomb-là sur notre fil, puis on sort à nouveau 50 pieds de fil. C'est pour ça que cette technique-là s'appelle la méthode 50-50. Puis là, vous avez une table, puis supposons que vous voulez aller dans 20 pieds de profondeur, parce que d'après votre sonore, les poissons sont dans 20 pieds. Moi, je regarde ma table. Si je vais à 2 000 à l'heure, puis je veux aller dans 20 pieds, ce qui est quand même pas mal creux, il va falloir avoir besoin d'un plomb de 3 ondes. Fait que là, j'ai un petit coffret comme ça, avec toutes sortes de poids. Fait que là, je vais choisir le bon poids, 50-50, on s'en va à traîner avec ça, puis on va être pas mal aux profondeurs qu'on souhaite. Le petit défaut que je dirais de ça, c'est que selon le diamètre de votre fil à pêche, ça va être peut-être pas exactement comme les tables. Ça peut être un peu moins creux, un peu plus creux. Puis si vous avez une journée très venteuse, puis à l'occasion, les rafales vous ralentissent, c'est très sensible au changement de vitesse. Dès qu'il y a un ralentissement, le plomb chute vers le fond. Fait que là, on ne sait plus très bien à quelle profondeur on est. Il y a peut-être le risque que ça s'accroche au fond à l'occasion, quoique c'est vraiment rare qu'on en perd. Mais c'est une façon de faire qui fonctionne. J'ai souvent fait des très belles captures en plein été avec ce genre de présentation-là, avec des plombs à pince. Si vous les recherchez, on voit souvent l'appellation anglaise de snap weight. Donc ça, c'est une autre façon de faire pour rejoindre les truites plus en profondeur. Puis parfois, ça nous permet, parce que là, quand on utilise ça, c'est parce qu'on va avoir une présentation qui va plus vite à 2000 à l'heure, puis la faire descendre creux. À 2000 à l'heure, on couvre beaucoup de terrain. Ça nous permet de voir un peu les structures sous-marines que notre lac a. Est-ce que je repère des truites? Puis si je repère une concentration de truites à un endroit, je peux mettre un repère GPS, si j'ai mon sonore, ou sinon, regarder le rivage, essayer d'avoir un point de repère. Puis ensuite de ça, je peux repasser une deuxième fois, une troisième fois. Si ça n'a pas mordu, des fois, la présentation plus lente, autour de 1000 à l'heure, avec les Lake Lurdee, pour pouvoir faire le travail, la truite n'est peut-être pas suffisamment active pour poursuivre une proie à 2000 à l'heure. Puis la dernière option qui nous reste, si quelqu'un pêche beaucoup l'été, si c'est la saison où vous avez des disponibilités, ou vous n'aimez pas ça au mois de juin, il y a plein de mouches, vous, votre pêche, elle se fait en juillet, en août. Ça peut être un excellent achat pour la truite mouchetée. J'ai fait des belles pêches, vraiment même très belles parfois, avec cet outil-là, petit d'endrilleur manuel. Ça, il y en a plein sur le marché de différentes marques. Je les ai presque tous essayés. Puis sans aucune hésitation, le meilleur avec lequel j'ai pêché, c'est le Scotty que j'ai utilisé dans l'émission plusieurs fois, le 10-50. Il est fait solide. Il se travaille super bien. Puis là, vous avez la précision que vous voulez. Là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des leurres très légers. Une canne... Souvent, les cannes que je prends pour ça, c'est des cannes de puissance moyenne légère. Longues, là, mais de puissance moyenne légère. Des cannes de 8 ou 9 pieds. Ça fait que j'ai du plaisir avec mes poissons, là. Puis là, je peux faire descendre ma cuillère. Écoute, j'ai déjà pris des mouchetés sur des downriggers jusqu'à 45 pieds de profondeur, là. Fait que si vous faites beaucoup de pêche estivale, ça peut être un outil fort intéressant. Puis le downrigger, c'est non négligeable. C'est même un élément, un bonus très, très, très intéressant. C'est que vous pouvez mettre une tricheuse. Ça aussi, vous pouvez aller voir dans d'autres capsules où j'explique ça. Ça nous permet d'avoir deux l'air à des profondeurs différentes pour capturer les mouchetés. Fait qu'en terminant, je vous dirais qu'il y a différentes façons de faire pour faire descendre nos offrandes en eau plus profonde l'été. Mais c'est le secret du succès pour la mouchetée quand vous êtes en dehors des courtes périodes d'alimentation où la truite monte en surface. Sous-titrage Société Radio-Canada